Là vous voyez, camion de CRS à gauche, gilet jaune à droite, et puis ma foi, on va se taper sur la gueule. Mais vous trouvez pas ça, vous trouvez pas ça, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, c'est ça ? C'est ça la démocratie ? Non mais, pour que vous compreniez un peu les choses, on veut vous faire penser plus vite que comment vous devez penser. Non, ça va passer ! Voilà, des gens fragiles, écoutez, ça c'est qui ça ? C'est qui ? C'est le cri de ralliement de qui ça ? Les drapeaux bleu, blanc, rouge, écoutez, il aura les bruits, écoutez les cris. Qu'est-ce qu'il crie ? Aouh, 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 c'est qui ? C'est les nationalistes ! Eh, quand même, on y est ! C'est le cri des nationalistes, ce cri-là, Aouh, 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 ils mettent le bras comme ça, Aouh, Aouh, c'est les nationalistes ! Alors, quand même, il a fallu du temps avant de dégager la racline et enfin, essayez de vous faire comprendre que tous les jours, ils essayent de faire un événement dans l'événement pour que ça marque un peu l'actualité et surtout pour que ça marque Internet. Vous comprenez ? C'est-à-dire, quand il y a un événement là, un événement là, on partage, on partage, on diffuse, on met sur Facebook, eh bien, après, quand tu vois sur YouTube et tu regardes, eh bien, tu vois, gilet jaune, patati, patata, vous comprenez la manipulation ? Alors, ce boxeur, en fait, revenir là-dessus, ce boxeur qui se fait réciter, qui récite une leçon qu'il a mal appris, apparemment, Et, c'est qu'on lui souffle la leçon pour vous dire à quel point ils prennent les Français pour des bâtringues. Donc, c'est vraiment, vraiment une grosse connerie et je ne suis pas étonné d'entendre le cri des nationalistes et je ne suis pas étonné que la femme ait dit sale noir à l'autre femme dans le rond-point. Vous comprenez ? Ce n'est pas un mouvement populaire, c'est une certitude. Et là, ils se sont grillés tout seuls. Vous savez comment ils se sont grillés ? Ils se sont grillés avec cette histoire de boxeur. Alors, personne ne va en parler comme moi, je vais en parler là. Personne ne va en parler comme ça. Mais, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Vous savez, un boxeur pro, Un boxeur pro, parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir mon raisonnement, mais vous ne faites pas de vidéos. Donc, moi, je le fais pour vous. Voilà, en gros, c'est ça. Un boxeur pro, jamais, il doit utiliser sa boxe. Ça, c'est quelque chose, quand tu es professionnel, dans les arts martiaux, dans la boxe, peu importe, Dans un sport de combat, tu ne peux pas utiliser ton sport de combat. On peut t'enlever ta licence. Donc, ce boxeur, qui dit que, oui, lui aussi, il est en galère, il ne peut pas payer ses traites, patati patata, Mais expliquez-moi. Comment il va prendre le risque qu'on lui enlève sa licence et de ne plus boxer ? Donc, de ne plus faire rentrer d'argent dans son foyer, on est d'accord. C'est un boxeur professionnel. Ce n'est pas un petit boxeur à deux vals. Vous voyez bien ses gestes. Même si cette histoire a été montée de toutes pièces, ça se voit. Ça se voit. L'histoire sur le pont, quand il boxe les CRS, c'est de la connerie. Et on voit bien qu'on entend son interview, ou quelqu'un lui répète. Et pour vous dire comment ils se foutent de votre gueule. C'est-à-dire, ils n'ont même pas réécouté l'interview avant de la diffuser. Vous voyez, mes amis ? C'est grave, quand même. Comment ils se disent que vous êtes déjà, quelque part, un public acquis ? Vous êtes déjà des gens fragiles. Donc, peu importe ce qu'on vous donne, même si c'est mal fait, même si on entend C'est pas grave, ils vont rien voir, c'est des nazes. Ils sont dans les gilets jaunes, ils suivent les gilets jaunes, c'est des nazes. Donc, le cri des nationalistes, mes amis, me fait craindre le pire. Et là, pour le coup, je suis vraiment, 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 vraiment sérieux. Me fait craindre le pire. Me fait craindre que ces gilets jaunes, les gilets jaunes, est vraiment un mouvement piloté par la droite. Et là, que les nations soient là et crient leur cri de ralliement, là, pour le coup, ça m'inquiète. Au plus, au plus alerte rouge, là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que les images qui ont été diffusées, donc, tout le monde savait que les nationalistes allaient faire leur cri de ralliement, etc. Tout ça, c'est bien préparé en amont, mes amis. Donc, ce n'est pas un hasard que ces nationalistes se retrouvent, à ce moment-là, dans une rue déserte, au milieu du désert du Nevada. Non, mais, merde, oh, on n'est pas aussi cool que ça, quand même. Oh, après, les robes fragiles, les robes fragiles, les rois noirs fragiles, mais là, c'est les français fragiles. Pour croire à de telles énormités ? Non. Regardez. Et puis, stop, il ne se passe rien. Et stop. Tout le monde rentre chez soi. Allez, Bernard, tu viens boire un. Non, je vais avec envie, Bernard. Il n'y a pas de pavé. Il n'y a pas de... Écoutez. Ils ont enlevé toutes les poubelles. On ne touche pas aux voitures des gens, c'est normal. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette fragilité ? Mais... Mais c'est ça la quoi ? C'est ça le pays démocrate ? C'est ça la démocratie ? Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à voir tout ça. C'est ça la démocratie ? C'est ça la démocratie ? C'est ça ? Tous ces gens-là qui sont bien en vérité ? Encore des privilégiés, on dirait bien d'un. Je crois que ça va repartir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'ils font croire ? Je ne vois plus rien sur le premier. Ils font croire ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent croire ? Ils attendent croire ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Dites-moi qu'est-ce qu'ils attendent là. Ils attendent quoi ? Oh là, les moutons à Macron ! N'importe quoi ! Les moutons à Macron ! C'est des gendarmes ! Quel mouton à Macron ? Il y a un qui est prêt là-bas. Regardez ! Quatre camions de CRS qui se battent en duel ! Il y a les flashballs ! Ils ont senti les flashballs ! Mais ils se foutent vraiment de votre gueule ! Il y a un petit crétin en fond là-bas qui a son flashball planqué derrière ses copains ! Ah, il est heureux lui ! Il doit jouir là ! Tellement pathétique ! Tellement pathétique ! Attendez, on va avancer un peu pour voir comment... Ça finit quand même, la fin du film ! Ah, le bus était là ! Je me demandais à quoi il allait servir le bus ! Et bien regardez à quoi il allait servir le bus ! Regardez ! Je n'ai pas vu cette vidéo, je la redécouvre avec vous ! Oh, le bouvet, ça bouge ! Le bouvet, ça bouge ! Regardez le bus ! Casse des arbres, n'importe quoi ! Et c'est en train de rouler le bus ! Tellement pathétique ! on va se tenir, on va se tenir ! 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 On ne peut pas laisser passer le bus. C'est bloqué, tu es bloqué. N'importe quoi. Même les bus. N'importe quoi. J'arrête là parce que c'est tellement pathétique. Vous voyez mes amis, c'est comme si on est sur une route déserte. Et puis, moi je suis l'État. Donc, je donne rendez-vous à mes soi-disant adversaires. Mes gars sont bien équipés. Ils ont des flashballs, des gum coins, des bombes acrémogènes, des gaz acrémogènes. Et puis, j'attends des gilets jaunes en face de moi. On plante le décor. Je ramène des caméras. Les mecs de YouTube, les mecs qui ont leur chaîne vidéo, ils sont là pour filmer. Tac, moteur, on tourne. Je vous invite à regarder l'attentat de Boston. La version originale, pas la mienne. Hop, moteur, on tourne. Tac, hop, oui, mauvais, oui, patati. Stop, on plie. Hop, c'est fini, il y a des images. Et après, on remballe notre caisse. Voilà, c'est tout simplement ça. Bye, bye, chers sols de poser. Ciao. Ciao.